Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui nous pend au bout du nez, vous le voyez dans les changements climatiques qu'on vit en ce moment, les centaines de millions de gens qui ont des impacts de ça directement dans leur vie, ils ne pensaient pas non plus, eux, que ça leur arriverait, perdre leur maison, glissement de terrain, inondation, perdre un proche, perdre un père, perdre une mère, et ainsi de suite. Frappé par la foudre, emmené par les eaux, c'est tout ça qui se joue en ce moment. Je ne sais pas pourquoi on pense que, on a vu en Albanie le tremblement de terre, on est rendu à 40, 50, 60 morts. Ces gens-là ne pensaient pas que c'était pour leur arrivée non plus. Ils ne pensaient pas qu'une catastrophe comme celle-là leur tomberait sur la tête. Donc, sans vivre dans l'espèce d'angoisse ou de paranoïa, il faut être conscient de tout ça. Puis un jour, il y en a un qui nous tombera sûrement sur la caboche et qui nous amènera beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc, un autre gros astéroïde découvert la semaine dernière va s'approcher de la Terre, mais je ne pense pas qu'il soit si proche que ça. Seulement, si cela ne frappe pas la surface de notre planète d'origine, on sera bien content. Un astéroïde aussi gros que les pyramides est sur son chemin et passera près de la Terre vendredi, nommé 2019 WR3. La NASA s'attend à ce que la pierre de l'espace fasse une approche rapprochée de la Terre plus tard cette semaine. L'agence spatiale a classé le corps céleste en tant qu'un objet proche de la Terre, ce qui signifie que son orbite le rapproche beaucoup en termes cosmiques de la Terre. L'astéroïde a été aperçue pour la première fois en fin de semaine dernière, et c'est un peu effrayant. Entre-temps, la NASA a déjà observé l'astéroïde 74 fois pour mieux se faire une idée de sa taille et de sa trajectoire. WR3 aurait un diamètre compris entre 76 et 170 mètres. Le 6 décembre, l'astéroïde devrait passer à 5,44 millions de kilomètres de la Terre à une vitesse de 27 000 km heure. L'avertissement intervient alors que l'Agence spatiale européenne approuve une mission de 471 millions de dollars, appelée HERA dont je vous avais parlé, chargée d'examiner si un astéroïde malhonnête, ou rogue, ou est en route vers la Terre et pourrait être dévié. Un astéroïde qu'on ne pourrait pas détecter peut-être. Il y en a eu de ces astéroïdes qu'on a détectés à la toute dernière minute, et ceux qui étaient, les débris qui étaient allés s'écraser dans ce village russe, n'avaient pas été détectés, avaient pris tout le monde par surprise. En collaboration avec la NASA, l'ESA enverra une paire de vaisseaux spatiaux à un système à double astéroïde appelé Didymos pour examiner les astéroïdes et renvoyer des données précieuses sur eux. Donc on pense qu'on pourrait peut-être, avec la chance et la pratique, peut-être changer la trajectoire d'un astéroïde. On verra bien, mais on peut toujours rêver. Mais pour l'instant, on a un qui passe proche. Ils l'ont découvert il n'y a pas longtemps, là. Si on se fie à l'article, ici. Le astéroïde a été aperçu pour la première fois, en fin de semaine dernière. Et ça, il y en a combien d'objets comme ça qui sont encore là, qui n'ont pas été découverts et qui sont peut-être plus proches qu'on pense, et qui pourraient causer des dommages. Imaginez, ce n'était pas gros ce que c'était comme débris quand c'est arrivé, et que ça a traversé l'atmosphère terrestre pour aller s'écraser dans un village en Russie. Ce n'était pas gros. Il y en a eu des dommages énormes. Donc espérons, croisons-nous les doigts, mais préparons-nous toujours pour le pire. C'est probablement le meilleur conseil que je puisse vous donner. C'est probablement le meilleur conseil. C'est probablement le meilleur conseil. – Sous-titrage FR 2021